... Comme je l'avais fait l'année précédente et l'année d'avant, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, je voudrais donc prendre appui, ainsi qu'il vient d'être dit, sur un des numéros de la Nouvelle Revue française, le plus récent, dont je m'occupe. Je l'ai amené là et vous en avez vu l'image projetée sur l'écran. Il s'agit donc du numéro qui s'intitule « Que peut encore la littérature ? » Et donc, comme je l'avais fait à partir des numéros consacrés à l'enfance de la littérature ou à l'Europe, je voudrais vous donner à lire en quelque sorte le contenu de ce numéro et bien sûr l'étendre à une réflexion un peu plus générale, donc portant sur cette question essentielle à laquelle le titre renvoie. Donc, plus précisément, comment vais-je organiser mon propos aujourd'hui et au cours des rencontres à venir ? Je vais entreprendre, comme je l'ai fait dans le numéro, en question, de revenir sur un événement de l'histoire littéraire récente. Il s'agit, j'en dirai un peu plus dans un instant, mais je dois malgré tout commencer par là, il s'agit de la grande conférence qui a été organisée en décembre 1964, il y aura donc bientôt 50 ans, très précisément le 9 décembre 1964, à la Mutualité, à Paris, par Clarté, qui était à l'époque le journal de l'Union des étudiants communistes, rencontre-manifestation qui rassemblait un certain nombre d'écrivains français autour de cette question, donc, que peut la littérature ? Je n'en dis pas plus pour l'instant, puisque présenter cette rencontre, présenter les échanges qui ont eu lieu ce 9 décembre 1964, va être au centre de ma conférence d'aujourd'hui. Mais, à la faveur de cette commémoration, si on veut, il s'agit évidemment d'entreprendre également, de poser une question essentielle, celle la même à laquelle le titre de ce numéro renvoie, à savoir, donc, que peut la littérature ? Et je vais essayer de prendre appui sur quatre moments de l'histoire littéraire pour envisager cette question sous des angles concurrents et complémentaires. Aujourd'hui, je ferai porter mon attention essentiellement sur le moment du début des années 60, qui, au-delà du débat de la mutualité, renvoie à la querelle qui eut lieu à l'époque entre les partisans de ce qu'on appelait la littérature engagée, avec à leur tête quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, et, face à ces partisans de la littérature engagée, ceux d'une autre littérature, ceux d'une autre conception de la littérature, désengagée ou dégagée, si on veut, conception qui était induite, donc à l'époque, nous sommes, je le répète, au début des années 60, par les formes prétendument et partiellement nouvelles d'expérimentations romanesques et poétiques qui se développaient en France, notamment sous le signe du nouveau roman et de ce qu'on allait bientôt appeler la nouvelle critique et le structuralisme. Donc il s'agira d'abord de rappeler les tenants, les aboutissants de cette querelle qui date désormais d'il y a un demi-siècle, et puis ensuite, je ferai un pas en arrière dans le temps pour essayer de montrer comment ce débat des années 60 est en fait préparé par une longue genèse à laquelle aucun des grands écrivains français de la première moitié du XXe siècle n'a été tout à fait étranger. Alors on pourrait parler de tout et de n'importe quoi, bien sûr, mais j'ai choisi dans le programme que vous avez peut-être consulté de privilégier trois écrivains très importants mais surtout très différents les uns des autres puisque la prochaine fois, je vous parlerai de Proust, Proust dont il a déjà été question ici avec certains d'entre vous. Proust qui, en général, est présenté comme l'incarnation, l'emblème d'une littérature désengagée, hors du temps, mais dont j'aimerais vous montrer en quoi cette image est réductrice voire partiellement fausse car il y a aussi chez Proust et particulièrement dans le dernier volume de La recherche du temps perdu, celui sur lequel je ferai porter l'accent, à savoir le temps retrouvé, il y a donc aussi chez Proust et particulièrement dans le temps retrouvé une pensée des pouvoirs et des limites de la littérature à l'épreuve de ce premier grand cataclysme politique et historique que fut la Première Guerre mondiale dont Proust a été bien évidemment le contemporain, un contemporain distant. C'est depuis l'arrière qu'il a observé le séisme, le cataclysme, enfin depuis ce qu'on appelait à l'époque l'arrière, dans la mesure où, bien sûr, il n'a pas été combattant. Mais depuis cette position retranchée, depuis cette position éloignée, il y a malgré tout eu chez Proust une volonté de ne pas tenir son œuvre littéraire totalement à l'écart du grand conflit qui déchirait à l'époque l'Europe. Donc Proust, dès la prochaine fois, et puis ensuite deux grands écrivains auxquels la référence est moins étonnante dans le contexte qui est le nôtre cette année, puisqu'il s'agit d'une part de Louis Ferdinand Céline et d'autre part de Louis Aragon. Pourquoi ces deux écrivains plutôt que d'autres ? Bien sûr, pour le caractère exemplaire est emblématique également de leur engagement littéraire. Vous le savez déjà et j'aurai l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Céline s'est compromis très gravement dans les années 30 après la publication de Voyages au bout de la nuit et de Mort à Crédit du côté de l'idéologie fasciste et antisémite. et à partir de là, il a développé lui aussi toute une pensée de ce qu'il n'appelait pas l'engagement mais qui, malgré tout, renvoie à cette notion sartrienne qui mérite qu'on l'interroge à notre tour. Céline donc d'un côté et de l'autre Aragon. Aragon qui, lui, s'est compromis également, encore que je ne mette pas forcément un signe d'égalité entre les deux idéologies dont ses deux écrivains se sont réclamés, mais Aragon qui, c'est lui, fortement compromis, comme vous le savez, du côté du stalinisme dont il fut en France et plus généralement dans le monde l'un des principaux porte-parole littéraires, romanesques, politiques, idéologiques et l'un des turiféraires, réfléchissant, au même titre que Céline, et bien sûr depuis des positions politiques antagoniques, à cette même question des pouvoirs, des limites de la littérature qui constituent donc notre objet de cette année. Donc partir aujourd'hui du débat tel que celui-ci s'est cristallisé autour des échanges du 9 décembre 1964, sur lesquels je vais revenir dans un instant, puis par un mouvement, en quelque sorte, de remontée vers l'amont, réfléchir à cette même question des pouvoirs et des limites de la littérature à partir des trois cas de Proust, de Céline et d'Aragon, pour enfin, et ce sera l'objet de notre dernière rencontre, en revenant à ce numéro de la NRF, essayer de voir si cela est possible, et je ne vous cache pas que cela est difficile, parce que la situation est particulièrement confuse aujourd'hui, essayer de revenir sur cette question à la lumière des enjeux les plus contemporains, et en essayant de réfléchir justement sur la réponse qu'ont apportée à cette question un certain nombre des écrivains qui ont été sollicités par moi pour la composition de ce recueil de la nouvelle revue française. Voilà à peu près le programme que je vous propose pour ce cycle de conférences. Alors, j'en reviens à ce moment vieux d'il y a un demi-siècle, il y a 50 ans, le 9 décembre 1964. Je vous le disais, à l'invitation de Clarté, journal de l'Union des étudiants communistes français, Clarté a d'abord été le titre d'une revue dans les années 1920, qui avait été créée par Henri Barbus, l'auteur du feu, qui a été reprise par un certain nombre de jeunes écrivains proches du Parti communiste, et qui s'est engagée, pour ceux d'entre vous qui connaissent cette période de l'histoire littéraire et qui s'y intéressent, qui s'est engagée à l'époque, on est au milieu des années 1920, dans un lion dialogue avec les écrivains surréalistes, en vue de préparer le ralliement de l'avant-garde, disons, poétique et romanesque de l'époque, le ralliement éventuel, et qui finalement aura lieu, dans des conditions particulières, le ralliement de cet avant-garde romanesque et poétique au Parti communiste français, qui ne s'appelait pas d'ailleurs à l'époque encore le Parti communiste français, mais la section française de l'international communiste. Donc ce titre de Clarté a été repris par l'Union des étudiants communistes, dans un contexte, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent-t-il, d'ailleurs ce n'est pas si ancien que ça, dans un contexte qui est celui de l'avant-mai 68, et à un moment de grande effervescence, à la fois intellectuelle, littéraire, et bien sûr politique. Donc, le 9 décembre 1964, dans le cadre des rencontres littéraires régulières qu'organisait l'Union des étudiants communistes français, la mutualité, donc, cette grande salle parisienne, accueille une foule assez importante, pour ne pas dire très conséquente, de manière à faire converser, donc autour de cette question du « que peut la littérature ? » un certain nombre d'écrivains, à l'époque tous à des titres divers assez connus. De qui s'agissait-il ? Eh bien tout d'abord de Jean-Paul Sartre, et c'est surtout sur lui que je vais faire porter l'accent aujourd'hui, mais aux côtés de Jean-Paul Sartre figurait également Simone de Beauvoir, ou encore un écrivain aujourd'hui un peu plus oublié, disparu il y a quelques années, Yves Berger, mais aussi un écrivain très célèbre, et lui aussi malheureusement disparu il y a peu de temps, qui est l'écrivain d'origine espagnole Jorge Semprún, qui à l'époque était très proche des positions du Parti communiste, et engagé, bien sûr, dans la lutte politique au titre de la contestation du régime franquiste qui était encore au pouvoir en Espagne. Et puis, enfin, deux écrivains qui, eux, sont toujours vivants, sont les deux seuls survivants ou rescapés de cette histoire, et j'étais très heureux qu'ils aient consenti à apporter leur témoignage dans ce numéro, 50 ans après, écrivains dont les noms vous sont peut-être inconnus, mais qui, à l'époque, apparaissaient comme emblématiques de la nouvelle littérature française en train de se constituer, notamment du côté du Nouveau Roman et de la revue telle qu'elle. Il s'agit de Jean-Pierre Fay et de Jean-Ricardot. Quelques mois après le débat de décembre 1964, les interventions de ces six écrivains ont été reprises dans un petit ouvrage qui a été publié dans la collection 10-18 et qui a été présenté par un monsieur qui s'appelait Yves Buin, qui est d'ailleurs lui aussi toujours vivant, qui, à l'époque, était rédacteur en chef de Clarté. Alors, c'est un livre qui a eu un retentissement assez considérable en France et à l'étranger. Il a été traduit dans toute une série de langues et il m'est arrivé en parlant avec des intellectuels, des écrivains, par exemple, japonais ou chinois, de réaliser, un peu à ma grande surprise, je dois dire, que ce livre, ce recueil de conférences était devenu, dans des pays aussi éloignés que ceux que je viens de citer, un véritable classique. J'étais d'autant plus étonné que ce petit livre dont je parle et que j'aurais pu amener, mais j'ai oublié de le faire, ce petit livre est devenu d'autant plus mythique et légendaire en France qu'il est désormais complètement indisponible. Donc, je ne peux vous en conseiller l'achat ou l'acquisition à moins d'aller sur des sites spécialisés dans les livres rares et d'occasion. Vous ne pourrez pas mettre la main sur ce petit opuscule. C'est la rançon du succès qu'il a connu. Et c'est aussi ce qui a motivé le projet de ce numéro de la NRF. Il n'était pas possible pour des questions de droit, notamment, de rééditer telles quelles les six conférences prononcées le 9 décembre en 1964. Mais je voulais au moins donner aux lecteurs d'aujourd'hui le texte principal, le texte essentiel, qui est celui de la conférence de Jean-Paul Sartre, qui, étonnamment, n'avait jamais été reprise, ni au titre du volume d'Ensemble dont je parle, ni même dans tel ou tel ouvrage de Sartre lui-même. Il y a tout un travail éditorial qui a été conduit après la mort de Sartre et qui a amené à donner aux lecteurs un très grand nombre de textes, dont certains étaient d'ailleurs des textes inédits qui n'avaient jamais été publiés par Sartre de son vivant. Donc on aurait pu très bien imaginer que ce texte-là, cette conférence, soit réédité au même titre que, par exemple, les carnets de la drogue de guerre. Il n'en a rien été. Donc ce texte était absolument introuvable. Donc il a cessé de l'être grâce à ce numéro de la NRF. Alors, ce que je voudrais faire, c'est essayer de rappeler un peu le contexte de cette conférence et de montrer quel moment clé elle constitue dans l'histoire de la notion d'engagement littéraire. Alors, vous trouverez dans le volume de la NRF, si vous avez la curiosité de le lire, bien sûr, je ne vais pas dire exactement ce qu'il y a dans ce numéro de la NRF. Je dirais moins que ce que ce numéro comprend et plus aussi en essayant de développer ma réflexion dans d'autres directions et de l'élargir en quelque sorte. Mais dans ce numéro de la NRF, vous trouverez un texte de Jean-François Louet qui est professeur à la Sorbonne et qui est l'un des grands spécialistes de Sartre aujourd'hui, qui était notamment l'éditeur des œuvres autobiographiques de Sartre dans la Pléiade. Tout ce massif dont l'élément essentiel est constitué par les mots, l'autobiographie de Sartre, dont je vous dirai un mot sans doute aujourd'hui. Donc, Jean-François Louet, dans cet article, rappelle un peu ce que signifie la position que Sartre exprime donc en décembre 1964. Il faut rappeler un événement qui, bien sûr, justifie la manifestation de la mutualité et en explique très largement le retentissement. Peu de temps auparavant, Jean-Paul Sartre vient en effet de se manifester de manière très spectaculaire aux yeux de l'opinion publique en France et dans le monde par un double geste. D'abord, je l'ai dit, mais j'y insiste à nouveau, la publication des mots qu'on peut tenir, en tout cas, c'est mon avis, comme le grand livre de Sartre et qui, d'ailleurs, a été reçu comme tel au moment de sa publication. Mais aussi, et peut-être surtout, peut-être davantage en termes de gestes spectaculaires accomplis par l'auteur. Donc, peu de temps avant cette manifestation de la mutualité, Sartre vient en effet et je crois bien qu'il est le seul dans l'histoire à l'avoir fait, Sartre vient de refuser le prix Nobel de littérature qui lui avait été accordé par l'Académie suédoise de Stockholm. Ce qui est un geste symbolique très fort et qui n'est pas dépourvu non plus de panache et de valeurs concrètes. Vous savez que ce prix n'est pas simplement le plus grand prix de littérature au monde, il est aussi un prix extraordinairement bien doté. Il faut avoir un certain courage pour refuser un chèque d'à peu près un million d'euros. Ce que Sartre a fait. Parce qu'il considérait que le prix Nobel lui a été attribué au titre de la dimension purement littéraire de son œuvre, alors que Sartre n'avait cessé de revendiquer pour son œuvre littéraire une dimension politique que, d'après lui, l'Académie suédoise avait eu tendance à négliger dans le choix qu'elle avait fait de le couronner au moment de l'apparution de son livre le moins engagé, à savoir les mots. Vous savez que ce geste ne sera pas sans conséquence puisque, pendant, je crois, 25 ans à peu près, l'Académie suédoise choisira de ne plus couronner d'écrivains français par représailles en quelque sorte pour l'insolence dont Sartre avait fait preuve à son égard. Il faudra attendre Claude Simon pour que la littérature française soit à nouveau récompensée par le prix Nobel. Maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre puisque, comme vous le savez, après Le Clésio, après Modiano, la France a repris la tête dans le hit parade des Nobel de littérature au monde et donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles désormais. Auréolé par ce geste plein de panaches et fort du prestige que lui vaut son nouveau livre, Les mots, Sartre se trouve en 1964 sur le devant de la scène littéraire et intellectuelle française. Mais en un moment qui est tout à fait particulier à la fois de son histoire propre à lui, Sartre, et de l'histoire de la littérature française à laquelle il appartient. On a souvent dit, et par exemple, pour ceux entre vous qui connaissent bien l'œuvre de Sartre ou qui s'intéressent à elle, je renvoie à la très bonne biographie d'Anne Cohen-Solal consacrée à Sartre qui a été publiée maintenant il y a peut-être 20 ou 30 ans au moins, et Anne Cohen-Solal l'explique très bien dans le chapitre qu'elle consacre à ce moment-là de la vie de Sartre. Sartre, donc en 1964, se trouve en quelque sorte au zénith de sa célébrité, mais à un moment où l'étoile, pour utiliser cette expression que j'emploie dans le numéro de l'ANRF, à un moment où son étoile propre est l'étoile de ce qu'on appelle l'existentialisme, commence un peu à pâlir au ciel de la culture française, concurrencée qu'elle est, cette étoile, ou concurrencée qu'il est, cet existentialisme, sur le terrain philosophique, par ce qu'on appelle à l'époque déjà le structuralisme, avec bien sûr des œuvres anciennes comme celles de Claude Lévi-Strauss, mais surtout une vague nouvelle qui est en train de déferler sur la scène philosophique française, qui est sur le point de déferler sur la scène philosophique française, avec des philosophes comme par exemple Michel Foucault ou un peu plus tard Jacques Derrida. Donc l'existentialisme se trouve concurrencé sur le terrain philosophique par le structuralisme et concurrencé également sur le terrain littéraire par un autre phénomène, un autre mouvement, qui est celui de ce qu'on appelle le nouveau roman. C'est la vieille querelle des anciens et des modernes. Et tout se passe comme si Sartre, aux yeux de certains en tout cas, avaient déjà fait son temps et se trouvaient du coup presque mécaniquement la cible des attaques convergentes de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, revendiquent pour eux-mêmes la place dominante ou en tout cas prédominante qui avait été celle de Sartre depuis la libération. Et justement, ce débat de la mutualité, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il a cet intérêt essentiel dans le cadre de mon propos d'aujourd'hui de voir s'affronter les partisans et les détracteurs d'une conception de l'engagement qui a toujours été mise en avant par Sartre, enfin toujours depuis 1945 en tout cas, depuis la Seconde Guerre mondiale, disons, mais qui apparaît, cette conception de l'engagement, comme susceptible d'être rendue désuète par l'émergence d'une nouvelle conception de la création littéraire et de la pensée philosophique, nouvelle conception qui se situe, elle, du côté de la théorie, du formalisme, de l'expérimentalisme. Tout ça se trouve en rupture avec les idéaux qui avaient été mis en avant par Sartre et les écrivains de l'équipe des temps modernes. Tout se passe comme si ces deux camps se trouvaient face à face sur la scène de la mutualité. Donc d'un côté, Sartre, Simone de Beauvoir, je simplifiais un petit peu parce qu'il y avait d'autres interlocuteurs, mais comme ils sont un peu tombés dans l'oubli, vous ne m'en voudrez pas de caricaturer un peu le propos pour me concentrer sur les éléments qui servent le mieux à la démonstration que je vous propose. Mais donc, en simplifiant et en caricaturant un peu, d'un côté, Sartre, Simone de Beauvoir et les partisans d'une littérature engagée dans l'esprit de ce que les temps modernes avaient mis en avant en 1945 et de l'autre, notamment avec Jean-Pierre Fay et Jean-Rigardou, les partisans d'une littérature et d'une philosophie nouvelle qui a pour très constitutif la mise en cause donc de la pensée sartrienne et la volonté d'envisager autrement cette question des pouvoirs et des limites de la littérature qui est la mienne aujourd'hui. Alors, il faut faire un pas en arrière pour comprendre un petit peu tout ça. Alors, bien sûr, la question de l'engagement littéraire ne naît pas en 1964, elle ne naît même pas en 1945 et vous verrez dans un instant pourquoi j'insiste sur cette seconde date de 1945. Cette question de l'engagement littéraire, bien sûr, elle est très antérieure. Je rappelle quelques éléments évidents et essentiels. on dit souvent que la notion même d'intellectuel et donc d'intellectuel engagé puisque pour Sartre, justement, c'est l'objet du petit livre de lui qui s'appelle « Plédoyer pour les intellectuels » il n'y a d'intellectuel qu'engagé. Parler d'intellectuel engagé, c'est presque comme être un pléonasme. Cette notion d'intellectuel, on dit souvent et à juste titre qu'elle apparaît au moment de l'affaire Dreyfus et plus précisément encore au moment où Zola, au nom de la légitimité littéraire qui est la sienne, décide de sortir du champ strictement littéraire qui l'occupe pour prendre partie dans une affaire qui intéresse toute la communauté nationale. Et d'ailleurs, à ce propos, Sartre dit de l'intellectuel qu'il est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas ou qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Il n'y a d'intellectuel qu'au moment où ce franchissement de frontières a lieu. Tant que vous êtes seulement, si j'ose dire, un romancier, un poète, un dramaturge, vous êtes un écrivain, vous êtes un artiste et vous ne devenez intellectuel qu'au moment où fort de cette notoriété et de cette légitimité qui vous appartiennent en tant qu'artiste, vous vous décidez à faire servir ce capital symbolique qui est le vôtre à une cause, une cause qui déborde le champ de la seule création artistique pour intéresser toute la communauté nationale et politique à laquelle vous appartenez. Donc, on peut remonter, bien sûr, jusqu'à la fin du XIXe siècle avec l'affaire Dreyfus. Puis, bien sûr, on peut remonter encore plus loin dans le passé. Je veux dire, il est évident que, vous le savez aussi bien que moi, que, bien sûr, même si la notion d'engagement ne se théorise qu'avec Sartre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut rétrospectivement appliquer cette catégorie de l'écrivain engagé ou de l'intellectuel à de grands auteurs comme Victor Hugo, Lamartine, Voltaire ou qui vous voudrait bien sûr. Alors, mon ambition n'est pas de remonter aussi loin dans le passé parce que sans ça, on n'en sortirait pas et je veux faire porter l'accent sur la littérature du XXe siècle de manière à conduire cette réflexion jusque vers notre présent. Donc, où commencer, par quoi commencer pour comprendre les enjeux de ce débat de 1964 ? Il y a certainement, il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale et à la prise de conscience dont elle a été la cause auprès d'écrivains français qui, confrontés au cataclysme de la défaite de mai-juin 40 et au cataclysme redoublé de l'occupation allemande, ont eu déjà à se poser la question du que faire, c'est-à-dire du que peut la littérature. Alors, moi, il se trouve que j'ai été amené à travailler beaucoup ces derniers temps sur cette question pour la biographie de Louis Aragon que je prépare pour les éditions Gallimard. J'y reviendrai lorsque il sera question justement d'Aragon dans quelques semaines. Vous avez un très bon livre dont je vous conseille la lecture qui est l'œuvre de Gisèle Sapiero qui a été publiée, je crois, aux éditions Fayard il y a quelques années qui s'appelle La guerre des écrivains et qui montre bien d'un point de vue qui est à la fois historique et sociologique justement comment de façon très concrète cette question du que peut la littérature s'est trouvée posée donc aux romanciers, aux poètes, aux dramaturges de 1940. Certains choisissant de se taire, certains considérant que face à l'occupant nazi, face à la barbarie fasciste, la littérature ne pouvait rien, que la seule chose qu'elle pouvait et même qu'elle devait faire c'était de se taire pour laisser la parole aux armes qui seules étaient susceptibles de livrer combat d'une manière qui fut à la fois utile et digne. Donc vous avez eu un grand nombre d'écrivains qui ont choisi de renoncer à écrire ou en tout cas de renoncer à publier pour que leurs livres n'apparaissent pas comme d'une manière ou d'une autre la caution du système qui s'imposait à eux et qu'ils réprouvaient. Donc se taire pour éventuellement combattre et on connaît certains grands écrivains qui, d'une manière ou d'une autre, se sont éloignés de leur table, de leur bureau pour prendre le maquis. Je citerai par exemple René Char ou Jean Prévost. Se taire, mais peut-être se taire, était-ce donné raison à ceux qui continuaient à parler et à écrire. Et c'est pourquoi vous avez eu aussi sous l'occupation un certain nombre d'écrivains, romanciers, poètes ou dramaturges qui ont considéré que l'honneur de la littérature française se devait d'être défendu par les écrivains eux-mêmes qui choisissaient, qui devaient choisir d'opposer à la parole mensongère et falsificatrice de l'idéologie nazie une contre-parole qui fut celle de ce qu'on a appelé la résistance. Je ne vais pas non plus développer trop ce point parce que c'est une page de l'histoire qui est relativement connue, mais vous savez comment certains écrivains français ont choisi le camp de la collaboration. Ce fut le cas de Drieu-La Rochelle, ce fut le cas de Brasillac, ce fut le cas d'une certaine manière de Céline dont je vous parlerai plus longuement dans quelques semaines, tandis que d'autres écrivains choisissaient eux le camp de la résistance de manière plus ou moins spectaculaire, de manière plus ou moins courageuse. me semble-t-il, il ne nous appartient pas à nous qui avons été préservés d'une telle épreuve de juger finalement les actes de ceux qui ont eu à prendre leurs décisions et à mener leur vie dans un contexte beaucoup plus périlleux que le nôtre. d'une manière variable, vous avez des gens comme Aragon, Éloard, Camus, Vercors, Sartre également, qui ont choisi d'écrire sinon de combattre, mais d'écrire en vue de combattre malgré tout la parole mensongère et falsificatrice comme je le disais de l'idéologie fasciste. J'y reviendrai lorsque j'évoquerai le cas de Céline et d'Aragon, mais cette page de l'histoire littéraire est une page extraordinairement complexe et beaucoup plus délicate à saisir qu'on ne le dit parfois lorsqu'on l'évoque de façon un peu rapide. Il y a eu des positions divergentes qui ont été prises par les uns et par les autres et parfois au nom d'idéaux qui étaient semblablement respectables. J'en dis juste un mot très très rapide puisque j'y reviendrai, mais si on prend l'exemple des écrivains surréalistes ou des écrivains anciennement surréalistes, certains comme Aragon et Éloire ont choisi le camp de la résistance littéraire en produisant des œuvres qui, au nom de ce qu'ils appelaient, c'était une expression d'Aragon la contrebande, envisageait de faire passer en douce et à l'insu de la censure des mots d'ordre mobilisateurs à destination des lecteurs français. Et puis, lorsque cet art de la contrebande est devenu tout simplement impossible parce que la France a été entièrement occupée par l'armée allemande, parce que l'opposition s'est durcie sur le territoire entre ceux qui se réclamaient de la collaboration et ceux qui s'opposaient à elle, pour toute une série de raisons sur lesquelles je reviendrai, on a abandonné cet art de la contrebande pour passer à une véritable mobilisation poétique dont l'œuvre d'Aragon et celle Lévard incarne sans doute de façon exemplaire la portée. Mais du côté des écrivains surréalistes et d'écrivains surréalistes qui étaient loin d'être négligeables, je pense notamment à André Breton et à Benjamin Perret, vous avez eu aussi exposé la conviction très affirmée, très argumentée également, de ce que la poésie ne pouvait se mettre au service d'aucune cause, fût-ce la cause particulièrement juste de la récoltation de l'existence et de la lutte contre l'occupant. Je vous cite juste cette phrase d'André Breton qui à l'époque écrit « L'ignoble mot d'engagement su une servilité dont la poésie et l'art est honte horreur ». Autrement dit, il y aurait pour Breton une incompatibilité essentielle, une incompatibilité de nature, de principe entre la liberté propre à l'écriture poétique et qui ne supporte aucune forme de tutelle, aucune forme d'orientation, donc incompatibilité de nature, de principe, d'essence entre la parole poétique et la parole politique. Si bien que essayer de penser par exemple une poésie qui fut en même temps politique et qui politique notamment par la mise en question du nazisme que cette poésie aurait mis en avant, c'était commettre une sorte de contresens fatal et de trahir à la fois la cause de la poésie et la cause de la politique. Celui qui, après Breton, défendra ce point de vue de la manière la plus flamboyante et la plus excessive, c'est un poète dont vous connaissez peut-être le nom et bien qu'il soit un peu oublié aujourd'hui mais qui est un poète de la région. Il s'agit de Benjamin Perret et qui avait choisi de fuir l'Europe comme Breton pendant la guerre. Breton était allé à New York, Perret, lui, était allé à Mexico et depuis son exil mexicain, Benjamin Perret a fait paraître un petit livre, un petit pamphlet qui s'intitule Le déshonneur des poètes et qui était une réponse au volume collectif publié aux éditions de Minuit par Aragon, Éluard et les autres sous le titre de L'honneur des poètes. Où est, en 1943, 1944, 1945, où est l'honneur de la littérature ? Où est l'honneur et le déshonneur de la poésie ? Faut-il que la poésie se mobilise pour la cause de la liberté ou faut-il, au contraire, qu'elle se refuse à se mettre au service d'une cause politique qui en fait tout simplement un pur instrument de propagande ? Et c'était bien la thèse défendue par Perret. Perret disait finalement, les poètes qui acceptent de servir à la cause de la résistance, ils ravalent la poésie au niveau de la propagande ou pire encore de la réclame, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de la publicité. Et donc, ils privent la parole poétique de cette liberté essentielle qui lui donne sa seule valeur. Je reviendrai d'ici quelques semaines là-dessus, mais je voulais dès à présent placer, en quelque sorte, ce point de repère-là. Donc, il y a eu tous ces débats propres à la Seconde Guerre mondiale et qui préparent en quelque sorte le terrain pour l'affirmation sartrienne qui va retentir dès 1945 et jusqu'en 1964 à l'occasion du débat auquel mon propos va dans un instant nous conduire. Sartre, donc, je le disais, a été au nombre, encore que ça soit très contesté, je sais bien que certains, à mon sens à tort, discutent le droit que Sartre revendiquait à se réclamer d'une résistance à laquelle sa participation a été malgré tout limitée. Cela dit, Sartre a été au nombre des écrivains qui appartinrent au Comité national des écrivains, au CNE, c'est-à-dire au groupe constitué clandestinement par Jean-Paul-Land, par Aragon et par quelques autres, de manière à permettre l'émergence d'une contre-parole résistante avec notamment la création des éditions de Minuit ou paru, comme vous le savez, Le silence de la mer de Vercors ou encore la parution de ce magazine clandestin qu'on appelait Les lettres françaises. Sartre a été partie prenante de cette aventure, il était membre du CNE et au moment de la libération il va donc lancer une revue qui existe encore aujourd'hui qui est l'une des autres revues que font paraître les éditions Gallimard aux côtés de la NRF, c'est bien entendu Les temps modernes à quoi je fais allusion. Donc le premier numéro des temps modernes apparaît en octobre 1945. Sartre est entouré d'un certain nombre d'écrivains, bien entendu Simone de Beauvoir, mais il y a d'autres écrivains tout à fait importants et prestigieux qui figurent également dans cette première équipe des temps modernes. Et c'est dans ce premier numéro des temps modernes que Sartre fait paraître un véritable texte manifeste dans lequel, sur un ton sans réplique, il dresse un réquisitoire contre les écrivains qui ont été compromis dans la collaboration, mais d'une manière plus générale, un réquisitoire contre tous les écrivains du passé qui ont manqué à ce devoir d'engagement qui lui semble constitutif de la littérature authentique. Je voudrais vous lire un passage très célèbre de ce texte manifeste de 1945. L'écrivain déclare Sartre est en situation dans son époque. L'expression en situation est mise en italique par Sartre et ceux d'entre vous qui connaissent la pensée sartrienne savent que le concept de situation est pour cette pensée un concept clé qui explique notamment, en tout cas qui est en relation avec les thèses existentialistes qui ont été également mises en avant à la même époque par le philosophe et notamment dans sa petite conférence fameuse qui s'intitule « L'existentialisme est un humanisme ». Donc l'écrivain déclare Sartre est en situation dans son époque « Chaque parole a des retentissements chaque silence aussi je tiens Flaubert et » c'est toujours Sartre qui parle bien sûr « Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la commune parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher. Ce n'était pas leur affaire dira-t-on mais le procès de Calas était-ce l'affaire de Voltaire la condamnation de Dreyfus était-ce l'affaire de Zola l'administration du Congo était-ce l'affaire de Gide chacun de ces auteurs en une circonstance particulière de sa vie a mesuré sa responsabilité d'écrivain l'occupation continue toujours Sartre nous a appris la nôtre de responsabilité puisque nous agissons sur notre temps par notre existence même nous décidons que cette action sera volontaire c'est important parce que ça signifie qu'il ne s'agit pas pour l'écrivain nous dit Sartre de choisir de s'engager ou pas l'écrivain qu'il le veuille ou non qu'il le reconnaisse ou pas et d'ailleurs chacun d'entre nous au même titre l'écrivain donc qu'il le veuille ou non qu'il le reconnaisse ou pas est toujours engagé et même son refus de l'engagement son silence est encore une manière de s'engager en acquiescent finalement à une situation qu'il ne dénonce pas c'est bien le sens de cette proposition qu'on peut trouver excessive je précise bien que je garde en réserve ma propre opinion pour plus tard je vais dire pour maintenir un peu de suspense je pense que le thriller n'est pas insupportable mais je ne suis pas en train de dire que je partage les convictions de Sartre pour le moment je suis en train d'essayer de les rendre aussi fidèlement que possible et donc c'est le sens de cette proposition disais-je qu'on peut juger excessive ou extravagante et qui fait dire à Sartre que Flaubert et Goncourt ont été les complices de l'écrasement et de la répression de la commune parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour dénoncer l'écrasement de la commune et on voit bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure comment cette référence aux événements de 1871 elle prend sens bien sûr pour Sartre par rapport à des événements beaucoup plus récents qui sont ceux de 1940 1942 1943 1944 Sartre veut dire par là que les écrivains qui ont choisi le silence le retrait au moment de l'occupation de la France par l'Allemagne même s'ils n'étaient pas favorables au nazisme au fascisme ou au régime de l'état de Vichy ont dans la mesure même où ils ne se sont pas opposés à la barbarie étaient les auxiliaires objectifs comme on disait à l'époque de cette barbarie alors bien sûr le ton de Sartre est assez dogmatique Sartre peut se permettre une position aussi péremptoire que celle qu'il expose parce qu'à l'époque il a l'histoire avec lui il ressort auréolé de la seconde guerre mondiale peut-être aura-je d'occasion d'en parler à propos d'Aragon mais la libération de la France va tout d'un coup placer les écrivains de la résistance Sartre Camus Moriac Aragon Elsa Triolet et quelques autres dans une position de quasi-hégémonie on peut dire parce que du coup de par le comportement qui a été le leur pendant la guerre ils incarnent seuls la légitimité littéraire et politique que le pays est susceptible de reconnaître donc je disais Sartre peut se permettre d'être péremptoire et dogmatique parce que l'histoire vient de lui donner raison ce qui n'empêche que dès 1945 bien sûr la position qu'il exprime suscite un certain nombre de réserves et de critiques je voudrais convoquer ici un exemple qui est celui d'André Gide alors toujours dans ce numéro de l'ANRF sur lequel je m'appuie parfois et avec lequel vous le voyez je fais des allers-retours vous trouverez un texte très intéressant d'un monsieur d'un universitaire un professeur en Suisse qui s'appelle Robert Kopp qui est l'un des grands spécialistes de l'ANRF et à qui j'ai demandé de réfléchir un peu sur la place que cette notion d'engagement avait prise dans l'ANRF depuis la création de la revue en 1909 c'est un sujet intéressant parce que il est très difficile de dégager une ligne pour l'ANRF depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui parce que l'ANRF c'est à la fois sa force et sa limite peut-être c'est toujours pensé comme une revue susceptible de faire dialoguer des écrivains de convictions opposées donc essayer de savoir ce qu'il y avait en commun dans les années 30 ou 40 Malraux Sartre Camus Saint-Exupéry mais aussi Polan Gide Driola Rochelle c'est très compliqué bien sûr voire impossible mais disons que cette position de recherche du consensus ou en tout cas du dialogue elle a toujours situé l'ANRF plutôt du côté d'une conception de la littérature comme littérature pure c'est-à-dire dégager des préoccupations immédiatement partisanes et même politiques d'où l'article que propose Robert Kopp et qui essaye de montrer en quoi l'ANRF avant les temps modernes et avec les temps modernes s'est constituée comme un lieu de résistance à cette idéologie de l'engagement que Sartre de son côté a promu dans les temps modernes et bien sûr l'exemple majeur qu'il faut convoquer ici c'est ce que fait Kopp c'est ce que je vais faire à mon tour c'est l'exemple de Gide Gide qui est dans une situation très particulière il incarne plus qu'aucun autre écrivain français ce qu'on appelle traditionnellement la littérature pure mais en même temps depuis les années 20 et spectaculairement dans les années 30 Gide a manifesté un intérêt pour la chose publique et le fait politique tout à fait spectaculaire si bien qu'il peut apparaître à des écrivains comme Sartre ou comme Camus comme le précurseur même de cette littérature engagée en laquelle pourtant Gide ne se reconnaît pas vous voyez à quoi je fais allusion le texte de Gide sur le colonialisme voyage au Congo ou dans un autre registre le texte de Gide intitulé retour d'Urs et dans lequel Gide témoigne de façon d'ailleurs très timide mais qui à l'époque avait fait scandale sur la vraie nature du système totalitaire soviétique sous Staline donc Gide a bien été un précurseur de la littérature engagée mais sur la base d'une conception de la littérature qui paradoxalement réfutait le critère même d'engagement qui va être mis en avant par Sartre donc voilà ce qu'écrit Gide dans son journal en 1948 donc on est à la toute fin de la vie de Gide et à un moment où Sartre s'affirme vraiment comme le grand penseur de la littérature et de l'engagement Valérie Proust Claudel et moi-même donc là c'est Gide qui parle c'est différent que nous fusions l'un de l'autre si je cherche par quoi l'on nous reconnaîtra pourtant du même âge et j'allais dire de la même équipe je crois que c'est le grand mépris où nous tenions l'actualité et c'est en quoi se marquait en nous l'influence plus ou moins secrète de Malarmé oui même Proust dans sa peinture de ce que nous appelions les contingences et Farg qui ces derniers temps écrivait pour vivre dans les journaux encore était-ce avec le sentiment très net que l'art opère dans l'éternel et s'avilite en cherchant à servir fussent les plus nobles causes j'écrivais j'appelle journalisme tout ce qui nous intéressera demain moins qu'aujourd'hui je m'arrête dans la lecture de cet extrait du journal de Gide pour bien souligner le point qui à mes yeux paraît essentiel la façon que Gide parle non pas en son nom propre seul mais au nom d'une génération à laquelle il a le sentiment d'appartenir qui est la génération des écrivains issus du symbolisme et que réunit Gide le dit mais en fait c'est pas si vrai que ça mais bon peu importe parce que Proust était très hostile à Malarmé il l'a écrit dans un texte enfin Gide reconnaît chez des écrivains comme Valéry Proust Claudel et lui-même donc l'influence du poète d'un coup de dé jamais n'abolir à le hasard l'influence de Malarmé en tant que celui-ci justement est l'incarnation de cette littérature pure qui prétend se détourner de l'actualité et même de la réalité pour consacrer le texte littéraire poétique et romanesque exclusivement à lui-même une littérature qui ne parle en quelque sorte que d'elle-même ou qui parle essentiellement d'elle-même et qui exalte sanctifie en quelque sorte l'essence même de la création poétique ou romanesque et donc ce que Gide veut montrer c'est que en rupture avec cette génération-là à laquelle il appartient ce que Sartre est en train de promouvoir c'est une conception nouvelle de la création littéraire qui est incompatible pour Gide avec l'essence même de cette création littéraire qu'ont incarné à meilleur titre donc Valéry Proust Claudel et lui-même je reprends ma lecture aussi rien ne me paraît plus absurde à la fois et plus justifié que ce reproche que l'on me fait aujourd'hui de n'avoir jamais su m'engager parbleu et c'est bien par où diffèrent le plus de nous les leaders de la nouvelle génération qui jaugent une œuvre selon son efficacité immédiate c'est aussi bien un succès immédiat qu'ils prétendent c'est l'opposition entre une littérature du présent de l'actuel et une littérature de l'éternel la littérature engagée telle que la conçoit Sartre elle vise à produire un effet immédiat dans le champ politico-culturel mais du coup elle se prive de la capacité de transcender son époque pour parler aux lecteurs de tous les âges alors qu'au contraire selon Gide la vraie littérature celle de Valérie celle de Proust celle de Claudel ou la sienne elle renonce à produire un effet immédiat par le biais de l'engagement mais de cette manière à influer sur le long terme par cette capacité à atteindre l'éternel qu'elle se donne je reprends ma lecture nous missions sur la durée préoccupés uniquement de former une œuvre durable comme celle que nous admirions sur lesquelles le temps n'a que peu de prise et qui aspire à paraître aussi émouvantes et actuelles demain qu'aujourd'hui toutefois continue Gide lorsque besoin était de témoigner je n'avais nullement craint de m'engager et Sartre le reconnaissait avec une bonne foi parfaite mais les souvenirs de cour d'assises n'ont plus que la campagne contre les grandes compagnies concessionnaires du Congo ou que le retour de l'URSS n'ont presque aucun rapport dit Gide avec la littérature et là il y a une distinction qui s'opère et qui est tout à fait capitale entre témoignage et littérature pour Gide pour Gide la littérature engagée telle que Sartre la conçoit fait prévaloir l'impératif du témoignage sur la nécessité de la création littéraire et c'est bien sûr la position inverse qu'il réclame pour lui-même et dont il se revendique bon je m'aperçois que j'ai été un peu long et du coup je vais être obligé d'accélérer peut-être un peu le rythme parce que ce qui m'intéresse c'est quand même d'en revenir à cette conférence de 64 il faut voir que la donne a changé de manière considérable en 20 ans 45 premier numéro des temps modernes le texte manifeste de Sartre que j'ai évoqué porté par le moment historique très fort de la résistance Sartre défend en 45 cette opinion et il l'impose personne à l'époque n'est susceptible d'opposer véritablement à Sartre et même à Pagide une contre-parole qui vienne contester celle que défend l'auteur de la nausée de l'existentialisme est un humanisme mais par un mouvement de balancier qui est tout à fait fréquent et même assez banal donc la position hégémonique occupée par Sartre en 45 va se trouver contestée ne serait-ce que par le surgissement d'une ou plutôt deux nouvelles conceptions au pluriel de la littérature qui se définissent donc en opposition à celle qui a été mise en avant par Sartre et l'équipe des temps modernes ce que je veux dire puisque je suis obligé maintenant d'aller vite c'est que la notion d'engagement qui triomphait en 1945 en 1964 est une notion qui se trouve désormais sinon unanimement mais du moins très largement contestée voire décriée Sartre est en effet à l'époque l'objet de contestations qui viennent de secteurs différents et même opposés du champ littéraire français il y a d'abord toute une résurgence d'une littérature qu'on peut en allant vite qualifier de droite et qui répugne de façon très profonde et même fondamentale à la vision sérieuse et philosophante du roman que Sartre a mis en avant depuis l'époque de la seconde guerre mondiale ce sont des écrivains qui sont restés dans l'histoire littéraire parfois sous l'appellation de Hussard des gens comme Nimier comme Blondin comme Laurent un peu plus tard comme François Nourissier et quelques autres ce ne sont pas des écrivains qui correspondent tellement à mon goût littéraire donc j'ai tendance à ne pas en surévaluer l'importance mais il faut voir qu'à l'époque ils incarnent une vraie forme de contestation du magistère sartrien et notamment Laurent à l'époque qui j'ai un trou je me rassais c'est l'effet du rhume je ne rappelle plus son prénom enfin bon Jean-Paul c'est ça non Jacques Laurent bon alors si vous le dites et donc qui compare qui compare Jean-Paul Sartre et Paul Bourget pour montrer que bien sûr il y a une volonté polémique de la part de cet écrivain puisque Bourget incarne la littérature bourgeoise dans ce qu'elle peut avoir d'écrier d'évaluer de désuète aux yeux des lecteurs de la fin des années 50 alors que Sartre lui au contraire est l'écrivain de gauche par excellence le compagnon en route du parti communiste français pour certaines périodes de sa vie en tout cas et bientôt l'allié disons des jeunes générations maoïstes qui vont déferler sur la scène politique du début des années 70 donc il y a bien sûr une opposition entre Sartre et Bourget mais ce que le pamphlet dont je vous parle essaye de mettre en valeur c'est le fait qu'on a chez Bourget comme chez Sartre une littérature à thèse c'est-à-dire en fait qui sacrifie la création littéraire à l'expression d'un message qui peut être soit politique soit psychologique mais qui entrave en quelque sorte la nécessaire liberté de créer qui doit être l'apanage de l'écrivain authentique donc Sartre est sur sa droite disons l'objet d'une contestation de cet ombre mais il est également et surtout l'objet d'une contestation qui vient du côté de cette nouvelle incarnation de l'idéal de littérature pure à quoi correspondent les avant-gardes nouvelles qui sont en train de se constituer du côté de ce qu'on appelle déjà le nouveau roman et du côté de ce qui commence à se manifester du côté de la revue telle quelle et du roman disons pour aller vite structuraliste il faut pour comprendre les données de base de la situation à l'époque se rappeler les positions qui étaient soutenues par le chef de file du nouveau roman à savoir Alain Robb-Grillet qui fait paraître dans les années 50 ses premiers livres comme Les gommes La jalousie Le voyeur Dans le labyrinthe et qui va surtout rassembler au tout début des années 60 un certain nombre de textes théoriques et de manifestes qui ont paru à droite et à gauche dans la presse notamment dans l'Express qui à l'époque est le journal nouveau qui s'impose sur la scène journalistique française donc Robb-Grillet va rassembler ces différents textes dans un petit livre qui va avoir un retentissement considérable et durable qui s'intitule Pour un nouveau roman Alors sur le terrain de l'engagement Robb-Grillet qui parle de facto au nom des autres écrivains d'avant-garde dont il a réussi à apparaître comme l'avocat et le défenseur donc Robb-Grillet parle très clairement contre la notion d'engagement et plus précisément encore contre la notion sartrienne d'engagement Là aussi je voudrais vous lire peut-être un extrait en m'appuyant sur une photocopie que j'ai là Voilà ce que déclare Alain Robb-Grillet dans l'un des textes de Pour un nouveau roman Il n'est pas raisonnable dit-il de prétendre dans nos romans servir une cause politique même une cause qui nous paraît juste Cette position n'est pas très différente bien qu'aucun lien explicite ne soit établi par Robb-Grillet à l'époque ni par la suite d'ailleurs Donc cette position n'est pas très différente disais-je de la position qui était défendue par les surréalistes comme André Breton ou comme Benjamin Perret Le problème ce n'est pas la cause politique que le texte littéraire exprime Le problème c'est que le texte littéraire expose une cause politique et donc se trouve inféodée à une logique étrangère à celle de la création pure Donc je reprends la lecture de cet extrait Il n'est pas raisonnable déclare Alain Robb-Grillet de prétendre dans nos romans servir une cause politique même une cause qui nous paraît juste même si dans notre vie politique nous militons pour son triomphe Donc l'écrivain peut être engagé dans sa vie Et d'ailleurs Robb-Grillet le sera au même titre que d'autres écrivains du nouveau roman Ce qui amènera par exemple Robb-Grillet à signer la fameuse pétition qui sous la guerre d'Algérie appelait les appelés du contingent à ne pas aller servir en Algérie Donc Robb-Grillet il arrivait à Robb-Grillet disons de s'engager avec un courage relatif mais réel de s'engager sur le terrain politique mais en tant qu'individu en tant qu'intellectuel si vous voulez mais en tenant la politique à l'écart de la littérature en tant que la littérature est essentiellement concernée par le geste pur d'écrire Donc je reprends la lecture La vie politique nous oblige sans cesse à supposer des significations connues significations sociales significations historiques significations morales L'art est plus modeste ou plus ambitieux Pour lui rien n'est jamais connu d'avance Avant l'œuvre il n'y a rien Pas de certitude pas de thèse pas de message Croire que le romancier a quelque chose à dire et qu'il cherche ensuite comment le dire représente le plus grave des contresens Car c'est précisément ce comment cette manière de dire qui constitue son projet d'écrivain Projet obscur entre tous et qui sera plus tard le contenu douteux de son livre C'est peut-être en fin de compte ce contenu douteux d'un obscur projet de forme qui servira le mieux la cause de la liberté mais à quelle échéance C'est très étonnant de voir finalement ressurgir sous la plume d'Europe grillée des éléments de l'argumentation qui appartenait quelques années plus tôt à André Gide pourtant très éloigné du nouveau roman à tous égards C'est-à-dire l'écrivain doit refuser comme je l'ai déjà dit l'inféodation de son livre à un contenu politique ou idéologique manifeste parce que c'est cette liberté essentielle dont l'œuvre littéraire est le lieu qui peut éventuellement agir mais seulement à très long terme et à condition que l'écrivain ne sacrifie pas la cause de l'éternel à la cause de l'immédiat à la cause de l'actualité disons que et là encore je suis obligé d'autant plus que je voudrais m'arrêter d'ici une 19 minutes pour laisser place à un éventuel échange mais je suis obligé d'aller très vite et donc je simplifie je caricature mais parfois c'est en simplifiant et en caricaturant qu'on fait le mieux à apparaître des choses qu'autrement on répugnerait à dire aussi aussi directement il y a du côté des avant-gardes littéraires des années 50 et 60 la résurgence la réapparition d'une d'un ethos d'une éthique d'un idéal de la littérature pure qui entre en contradiction avec l'impératif d'engagement qui a dominé depuis la seconde guerre mondiale et notamment sous l'influence des auteurs dits engagés comme Sartre Aragon et les autres mais ça conduit et c'est pour ça que je suis en train simplement d'essayer d'exposer les points de vue opposés qui s'affrontent en ce moment de l'histoire littéraire française sans donner encore un avis personnel ça conduit à défendre des thèses qui sont très discutables et donc là il y a des heures et des heures de débat potentiel qui deviendraient possibles parce que Rob Grillet par exemple va être amené à dire à la même époque et dans les mêmes textes le vrai écrivain c'est celui qui n'a rien à dire c'est-à-dire la littérature elle doit se détourner de la réalité pour se consacrer exclusivement aux mécanismes qu'elle exhibe qu'elle met en scène et qu'elle met en abîme de la création littéraire donc on a une littérature expérimentale qui revendique son anti-réalisme et qui congédie de façon de façon un peu souveraine voire méprisante tout souci du monde dans lequel et pour lequel malgré tout elle s'écrit tout cela en réaction donc contre Sartre mais aussi contre les écrivains communistes contre l'idéal du réalisme socialiste etc donc voilà à peu près la situation au début des années 60 d'un côté Sartre et un certain nombre d'autres écrivains peuvent d'ailleurs être en désaccord les uns avec les autres on reviendra sur l'exemple d'Aragon mais il y avait une connivence de fond sur cette question de l'engagement bien sûr encore que Aragon refusait le mot d'engagement il y avait bien sûr des oppositions très réelles et très violentes entre eux donc d'un côté restons sur le cas exclusif de Sartre pour le moment d'un côté une conception de la littérature comme soumise nécessairement à l'impératif de l'engagement c'est Sartre et de l'autre de manière dispersée aux quatre coins du champ littéraire un certain nombre d'écrivains qui soit sur des positions classiquement et traditionnellement de droite comme les Hussards contestent le magistère sartrien soit au nom de cette idéale revisité et résurgent de la littérature pure c'est le cas des écrivains de nouveaux romans contestent eux aussi la notion d'engagement en parlant pour un roman qui finalement n'est d'autres objets que lui-même et qui congédie donc la réalité politique, sociale etc. pour mettre en avant comme on dit à l'université la dimension purement métalittéraire du texte romanesque ou poétique par métalittéraire j'entends de la littérature sur de la littérature un roman qui soit roman du roman une poésie qui ne traite que de la création politique bon sauf que tout ça est précisément en train de changer au tout début des années 60 et de manière assez étonnante quand on y réfléchit rétrospectivement et c'est ce dernier point que je voudrais aborder aujourd'hui avant d'être amené à y revenir au cours des conférences de l'avenir en effet Sartre au début des années 60 est en train sans le dire tout en le disant mais sans le dire tout à fait Sartre est en train de revisiter en quelque sorte sa théorie personnelle de l'engagement d'une façon j'allais dire assez critique à l'égard des thèses qu'il a pu lui-même mettre autrefois en avant j'imagine que vous êtes nombreux à avoir lu les mots qui est à mon sens le grand livre de Sartre qui date donc de ce tout début des années 60 et qui est très largement comme on l'a souvent signalé un livre d'adieu à la littérature le Sartre romancier le Sartre dramaturge au début des années 60 est un Sartre qui déjà appartient au passé Sartre a laissé inachevé ce qui aurait dû être son grand cycle romanesque les chemins de la liberté il est sur le point de renoncer à la scène et là encore ses grandes pièces sont déjà loin derrière lui comme Huiclos par exemple ou les mouches qui datent de l'époque de l'occupation et les derniers livres de Sartre le dernier livre de Sartre plus précisément l'idiot de la famille sera un livre qui se refuse en apparence tout au moins à la littérature ou en tout cas à la fiction puisqu'il s'agit comme vous le savez d'une étude ou disons d'une biographie consacrée à Gustave Flaubert il s'agit de l'idiot de la famille et ce que dit Sartre dans les mots c'est justement la nécessité qui le pousse à dire son adieu à la littérature en comprenant en constatant à quel point ce désir de littérature qu'il a habité depuis l'enfance était un désir totalement névrotique et par lequel l'enfant qu'il était cherchait dans la littérature une sorte de substitut profane à la religion au nom d'une idée tout à fait vague et mystificatrice du salut personnel j'écris pour devenir écrivain pour me sauver du désastre de vivre en transformant l'échec de ma vie en gloire posthume destinée à l'éternité de mes lecteurs à venir il y a quelque chose de tout à fait frappant et à mon sens de tout à fait formidable dans l'autocritique c'est bien le terme qui convient à laquelle se livre Sartre dans les mots et qui le conduit donc à prendre et je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui j'en parlerai lors de notre prochaine rencontre sans doute donc cette formidable autocritique à laquelle se livre Sartre et qui le conduit à partir des années 60 et plus précisément encore dans les mots à mettre en cause cette mythologie de la littérature en laquelle il reconnaît désormais une forme névrotique de mystification héritée du vieux XIXe siècle à tel point qu'on pourrait dire que Sartre et là encore je caricature je force je grossis un peu le trait Sartre est en train au début des années 60 de renoncer à cette conception héroïque de l'engagement littéraire qu'il avait lui-même contribué à imposer à la fin de la seconde guerre mondiale alors que dans le même temps les jeunes romanciers de l'avant-garde ceux du nouveau roman ceux de la revue telle quelle sont par un mouvement inverse de celui que Sartre est en train d'accomplir en train de prendre conscience de leur côté du caractère intenable de la position qu'ils ont jusqu'à présent défendue réalisant à quel point l'idéal de littérature pure dont ils ont hérité et qu'ils ont entrepris de réhabilité est en fait synonyme pour eux d'acceptation d'une littérature désarmée et sans prise sur le monde et c'est ce qui va conduire ces jeunes écrivains de l'avant-garde Ricardou dans une mesure très très faible mais dans une mesure réelle malgré tout Jean-Pierre Fay de façon plus affirmée les écrivains du nouveau roman les écrivains rassemblés autour de la revue telle quelle à devenir les partisans d'une conception nouvelle de l'engagement qui va triompher à la fin des années 60 et plus particulièrement au moment de 68 avec le désir réaffirmé et ça c'est quelque chose ça me revient dont j'avais parlé ici même il y a quelques années de Renaud Névy au vieux rêve propre aux avant-gardes littéraires et artistiques depuis le romantisme qui est le rêve si certains d'entre vous s'en souviennent de conjuguer révolution poétique révolution politique et révolution théorique si bien que ce à quoi on assiste au début des années 60 et tout particulièrement lors de ce débat de 64 sur lequel je reviendrai au cours de nos prochaines rencontres c'est à une sorte de chasser-croiser en fait Sartre est en train de quitter ses positions anciennes à la faveur de cette autocritique dont je viens d'essayer de rendre compte pour l'essentiel alors même que de l'autre côté les partisans de la littérature pure sont en train eux d'évoluer en direction de convictions qui ne sont pas exactement celles que Sartre a défendu en 45 mais qui malgré tout conduisent à réinjecter du politique et en l'occurrence du révolutionnaire dans le champ de la création littéraire voilà je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant en ayant bien conscience que je laisse en suspens un certain nombre de choses qui ne s'éclairciront que dans la suite de la démonstration c'est bon c'est bon